Et il me dit qu'il a enceinté Jesus Christ. Il a enceinté une meuf et qu'il voulait que je l'aide financièrement à aborder cet enfant. J'ai un peu pas l'émotion. Maintenant, le problème qui se pose est que j'ai découvert pendant une réunion de famille qu'il était le cousin de l'entrée. Bienvenue au Nouveau et aux Anciens. On est ravis et très, très, très d'excité de vous faire une petite vidéo. Je m'arrête. De vous faire une petite vidéo aujourd'hui en compagnie de ma reine, ma maman chérie, mais l'amant de tout le monde, ok ? Évidemment. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo que j'avais hâte de faire, que j'avais déjà prévu de faire depuis pas mal de temps, mais je ne l'avais que maintenant. En gros, ma mère va répondre à vos histoires d'amour, à vos peines de cœur. Maman a un jugement qui est assez fort, mais à la fois qui est très, très compréhensif. Je ne sais pas comment vous expliquer, de toute façon, vous allez la voir en action. Aujourd'hui, quand je vois l'effet de tes conseils sur moi, j'aime bien. Il y a des histoires qui sont très, très, très choquantes, qui font vraiment mal au cœur. Je me dis, mais comment est-ce que c'est possible ? Bah oui. Exceptionnellement, j'ai dit, aussi, si vous avez aussi des belles histoires à raconter, bah écrivez-les-moi. Ça change aussi un peu de tous les jours et ça donnera aussi un peu d'espoir à la jeunesse, aux femmes qui ont le cœur brisé. Je pense d'ailleurs qu'on va même commencer par une belle histoire. Comme ça, ça nous met un peu du boom au cœur. Tu aimes ça, hein ? C'est bon. Pareil, belle histoire d'amour. La chagrance. Juste avant de commencer, vous avez vu mes ongles ou pas ? Devinez qu'il a fait. Devinez qu'il a fait entre parenthèses. Babiitch ! Je le mets sur mon Instagram. Ma mère, c'est juste la meilleure. Bref, juste avant de commencer cette vidéo, si tu penses encore abonné à ma chaîne YouTube, mais qu'est-ce que tu attends en fait ? C'est-ce que tu attends en fait ? C'est-ce que tu attends en fait ? C'est-ce que tu attends en fait ? On ne se prend pas la tête ici. J'ai envie de le faire ainsi que de cliquer sur la cloche. Cliquer, commenter, partager, abonnez-vous. Allez, mouah. Let's get into it. Ok guys, donc avant de vous lire ces histoires rocambolesques, on va commencer par une histoire d'amour. Vraiment une histoire qui pue l'amour. J'ai lu que le début, je suis là en mode, ça pue l'amour ça. Donc on a pleuré quoi. Non, en mode, c'est trop une fois. Vas-y, écoutons ensemble. Coucou, ce sera pour une histoire qui finit bien. Mon mari et moi, nous nous sommes rencontrés à l'école primaire. C'était un coup de foudre amical. Nous étions dans la même classe, puis nos chemins se sont séparés au collège. J'ai changé de ville. Dieu a voulu que l'on se recroise près de dix ans après. Et ça a été le coup de foudre amoureux cette fois-ci. Ça, c'est mignon. Et maintenant, nous sommes les parents de deux magnifiques enfants à trente ans. C'est mignon. Morale de l'histoire, parfois l'amour se trouve juste à côté. Il suffit de bien regarder. Bisous. Bisous à toi, ma belle. Merci d'avoir partagé cette histoire avec nous. Ok, donc passons à la deuxième histoire. Coucou. En fait, avec mon petit copain, ça faisait cinq ans qu'on était ensemble. Je me laissais toujours faire dans le sens où j'acceptais tout, ses erreurs, ses excuses. J'étais devenue distante. Et au lieu d'essayer d'arranger, il m'a quittée. En disant que je ne faisais plus d'efforts dans notre couple. À chaque fois qu'on avait une dispute, il arrêtait la relation. Aujourd'hui, il se victimise auprès de tout le monde. Si on se base de ce que tu nous dis, durant ces cinq ans de relation, c'est toi qui as tenu le couple. Cinq ans de relation, la goutte, tu la connais bien et c'est toujours elle qui revient. Toutes les filles qui me regardent, je vous déconseille fortement de sortir avec un mec qui a un problème d'ego. Pour moi, un vrai homme, un vrai bonhomme, ce n'est pas dans la force. C'est dans la force mentale. Quand ça ne va pas, il se comporte comment ? Est-ce qu'il arrive à faire la part des choses, à se dire, en vrai de vrai, c'est ma chérie, donc je n'ai pas à avoir un problème d'ego. Donc, je vais vers elle. Pour moi, c'est ça, un homme. En fait, c'est un homme qui arrive à se contrôler et à se dire, vas-y, je peux surmonter ça et ne pas rester sur des futilités. Pour moi, c'est les enfants qui jouent sur les futilités en mode, ah, problème d'ego, problème d'ego. Mais un vrai bonhomme, il n'a pas d'ego. Il sait que ça, c'est ma chérie. Ça, c'est à moi. Je veux en prendre soin. Quand ça ne va pas, on va jeter. L'histoire commence lorsque j'étais en terminale. Lui, il était à l'université en première année. On a commencé à se fréquenter et à un moment, on a remarqué qu'on avait des sentiments l'un pour l'autre. Au début, tout était parfait. Je me voyais dans un conte de fées. Un jour, j'apprends qu'il me trompe après trois ans de relation. J'étais totalement effondrée. Après cela, on a fait une pause et on a réfléchi chacun de notre côté. Suite à cette pause, on est revenus ensemble et on a continué. Après un an encore de relation, il m'écrit un soir pour me dire, si tu fais ça pour moi, je te jure que je serai à toi définitivement. Ok ? Quoi ? On va lire ça ensemble. Hé ! Pub ! Une petite pub, hein. Vous méritez. Je ne savais pas trop de quoi il parlait, alors je lui ai demandé et il me dit qu'il a enceinté une meuf et qu'il voulait que je l'aide financièrement à avorter. Enfin, je ne peux pas aller là-dessus. Lui, on ouvre le dictionnaire, on va à culot, on voit sa photo, on enlève culot et on met sa photo là-bas. Alors, je me sentais totalement perdue. C'est un musulman et chez eux, si tu enceintes une femme, tu dois l'épouser. Je ne sais pas quoi faire. Soit le quitter et le laisser se marier ou soit l'aider et avoir la mort d'un enfant innocent sur ma conscience. Mais c'est quand même grave, hein, l'histoire. Après un mois, un mois, il me recontacte pour me dire qu'il faut qu'on se voit. On se croise deux jours plus tard dans un bar pour discuter. Il me dit là que je l'aide dessus et qu'il pensait qu'il pouvait vraiment compter sur moi, que je l'ai abandonné, que je suis égoïste. Mais le gars, je joue avec toi. Ceux-là, je n'ai pas pu le supporter et je me suis levée et je suis partie. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de moselle de lui. Merci, Péno, de m'avoir permis de parler de ça et de savoir si j'ai fait le bon choix. Mais c'est sûr que tu as fait le bon choix, Paché. C'est encore heureux. Peut-être une histoire qui finit bien, non ? Non, non, non. Le drama, on y va. C'est mauvaise. Je salue. Bonjour, Péno. Mon histoire à moi, je suis mariée il y a un an. de cela, mais mon mari n'est pas attentionné. Même s'il est... Ce n'est pas beaucoup. J'ai beau lui faire des reproches, mais ça ne rime à rien. On n'a pas trop cette connexion-là, tu vois. Mais pourquoi je t'ai mariée? Pourquoi tu m'as mariée? Ça, je ne comprends pas. Continue, continue. Peut-être que ça vient après. Et cela commence à me lasser. Pourtant, je suis quelqu'un d'attentionné, mais à force de le suivre, vu qu'il ne fait pas d'effort, alors je ne suis dit que moi non plus. Coup, on est là. Même plus de bonne nuit, chérie, alors que je suis tellement habituée. Il est fille, franchement. Des fois, j'ai envie de vous secouer, de vous secouer. Prenez votre temps. Il y a des filles qui veulent se marier trop vite. Vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, les gars. Je ne suis pas pour se marier dans la vingtaine. Parce que je trouve que l'être humain d'aujourd'hui est tellement changeant. Et on veut toujours plus. On est toujours dans la surconsommation. Qu'il se peut que ce que tu aimes, tes attentes à 20 ans, à 22 ans, ne soient plus les mêmes à 30 ans et à 40 ans. Maintenant, toi, à l'âge de 20 ans, 25 ans, tu veux prendre une décision de vie qui ne va même pas dépendre de toi, mais de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que toi, tu te connais, tu peux même te supporter. Donc déjà, toi, à l'âge de 20 ans, 25 ans, tu es en train de te découvrir, tu es en train de changer. Et tu peux maintenant prendre une décision qui va te lier avec une autre personne qui est aussi en mode Pokémon, en train d'évoluer aussi. Tu vois, donc pour moi, me marier à la vingtaine, je ne suis pas trop pour. Je suis plutôt pour apprendre à se connaître, prendre son temps. Et maintenant, vers 29 ans, 30 ans, 31, 32, là, maintenant, se marier. Parce que généralement, vers 30 ans, c'est là que tu es beaucoup plus posée. Nourie. Voilà. Moi, je ne vais pas vous mentir. Expérimenter. Je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas vous mentir. Je te récompense de quelqu'un. Qui... Je ne suis pas au courant, non ? Qui n'a clairement pas mon âge, qui n'est pas dans la vingtaine, tu vois. Voilà, il est vieux. Et qu'est-ce que je vois de la différence ? C'est-à-dire que je vois vraiment que ce n'est pas un petit... Tu ne m'as pas dit, hein ? Arrête, arrête, tu fais semblant. Je vois très bien qu'il n'a pas le temps, tu vois. Et tu vois qu'il est beaucoup plus posé. Et tout ce qu'il veut, en fait, c'est du concret. Donc, franchement, me marier à la vingtaine, ou bien prendre des décisions de vie à la vingtaine, je suis contre. Ça, c'est mon point de vue à moi en commentaire. Un jour, j'avais rencontré mon mec à la boutique. Je suis tombée sous son charme. Il est beau, canon, sexy. Il a vingt-cinq ans. Et moi, j'ai dix-sept ans. On est toujours ensemble. Aujourd'hui, ça fait déjà deux ans, un mois que je suis avec lui. On est heureux. Bisous, Péno. Ah, c'était une histoire qui finit bien. Ah, j'attendais de voir le... Il m'a trompée. C'est un sorcier. Mais en fait... Tous les hommes ne sont pas pareils. Ne les essayez pas tous. Ce ne sont pas des chaussures. Vous n'êtes pas des magasins. Bonjour, Péno. Je t'adore. J'ai vu cette story. Et je me suis tout de suite sentie concernée. avec mon prof d'université. Encore avec qui? Son prof d'université. Son teacher. Your teacher! C'est ça, your teacher! Tu as les yeux loin? Maintenant, le problème qui se pose est que... J'ai découvert pendant une réunion de famille... Qu'il était le cousin de mon père. Et qu'il était marié avec un enfant que je ne connaissais même pas. Actuellement, je suis déboussolée. Vraiment, Péno. Mais je ne sais que faire. Il dit qu'il est prêt à tout plaquer pour moi. Mais je ne suis pas sûre. J'ai besoin de conseils, ma chérie. Quitte-le. Ça, on va le faire bref. On ne construit pas son bonheur sur le malheur de quelqu'un d'autre. Fresh girl! This is a sentence. You don't build your happiness on someone else's sadness. Lui, le monsieur-là lui-même, il s'est déjà détruit. Donc, tu vas détruire sa femme et tu vas détruire son enfant. S'il tient vraiment à toi, qu'il aille résoudre ses problèmes. Après, s'il y a quelque chose à faire, moi, personnellement, ça, la même... Quitte-le. Tu es trop jeune. Sinon, tu vas avoir le calme de quelqu'un sur toi. Pourquoi, ma chérie? Quand on se sépare de quelqu'un dans les médias, ça fait mal. Mais tout se répare. Period! Next! Donc, moi, mon histoire, en fait, c'est une histoire un peu qui n'a jamais vraiment eu une vraie fin. En fait, j'étais avec un gars. Vraiment, j'aimais bien, j'étais amoureuse. Il me disait qu'il m'aimait aussi, vraiment. Dans toutes mes relations que j'ai pu avoir, c'est vraiment la seule où je me voyais vraiment loin avec un gars. Puis, jour au lendemain, il a décidé de me bloquer de partout. Je ne sais aujourd'hui, d'ailleurs, toujours pas la raison. J'ai essayé de renvoyer des messages. Il les lisait, mais aucune réponse. J'attends toujours qu'il revienne. Je suis vraiment bloquée que sur lui. Une des seules relations où je me voyais vraiment loin. Soyez plus maligne, soyez plus mature que vous autres. Dans les relations, quand il y a faim, c'est toujours les femmes qui pleurent, c'est toujours les femmes qui sourds. Imagine la relation comme ça. Il y a une table, il est au bout de la table, tu es à l'autre bout de la table, etc. Qu'est-ce qu'il ramène? Il a ramené deux. Je ramène un 25, un 50. Et maintenant, quand la relation, elle se passe bien, qu'il est amoureux, le mec, il est engagé, il n'y a pas de souci. Tu ramènes un bon cadeau. Exactement, voilà. Un bon, même pour que tu montres un peu ta puissance. Voilà. Bam! Choc-le. Boum! Mais au début, laisse-le, laisse-le venir. Tu le regardes, tu le dis, ok, pour moi, c'est ce que je veux, ok. C'est ce que tu as dans le ventre. Ok, ok, ok. Maintenant, une fois qu'il t'a bien traité, t'a bien respecté, t'es 10, des 20, des 100. L'homme te respecte par rapport à ce que tu as. L'homme te respecte par rapport à ce que tu es. Si tu n'es rien, l'homme te multiplie par zéro. C'est vrai. Et puis, moi, elle a dit un vrai truc là. L'homme te respecte par rapport à ce que tu as. C'est vrai. L'homme te respecte par rapport à ce que tu as. Donc, si tu n'as rien... L'homme te multiplie par zéro. Elle a dit un vrai truc là. Non, mais c'est vrai. Elle a dit un vrai truc là. Mais si cet homme-là voit que d'où il t'a laissé, tu as progressé, ne serait-ce qu'un d'un petit peu... Ne serait-ce que le permis de conduire que tu viens d'acquérir. Mais il dira, oui, oui, il a quand même progressé. Investissez en vous-même. Et quand un homme vous rencontre déjà à un niveau déjà stable, cet homme-là même voudra inverser même en vous. Les femmes, réveillez-vous. Nous, on est trop avec le cœur. C'est comme ça. Oui, la femme pense beaucoup avec le cœur. C'est ça. Et là, à l'heure-là, ne pensons même plus avec le cœur. Pensons avec la tête. La tête pense avec l'argent. Je pense qu'on peut mettre fin à cette vidéo. Non, encore une dernière. Non, on tient trop le drama. Encore une dernière. Dites-nous en commentaire si vous voulez encore ce genre de vidéo. OK. Je reste sur une fin un peu. Le goût est là, tu vois, et tout le mode. OK, OK, OK. Bref, ce n'est pas de quoi, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram avec ma maman. Mon Instagram, c'est là où ça n'appelle. Le Insta de maman, c'est Marcus Nair. Le lien de mon parfum rare, femme mystérieuse et également en barre d'infos. Il sent divinement bon. Il est frité, il est sucré. Il tient bien sur la peau et sur les fessements. Vous le sentez, hein? Il a été fait en France et il est seulement à 159,99€. Tout le monde me dit qu'il sent bon. Quand je rentre dans un taxi, dans un Uber, tout le temps, le Uber, il me dit qu'il sent trop beaucoup. Ce matin, il y a la femme du ménage qui a toqué à la porte. Je fais avoir un parfum parce que je le sens tout le temps dans l'ascenseur. Et je dis, Pénola, je te donne le privilège de lui donner. J'aurais pu le faire, mais non. Je te jure que c'est vraiment plus simple. Parce que tout le temps, quand je prends l'ascenseur, elle, quand elle fait le ménage, elle sent. Elle m'avait dit déjà le mois dernier que quand j'aurai ma paie à la fin du mois, je viendrai prendre votre parfum, etc. Donc, mon gars, il est venu toquer. Donc, vraiment, bref, ils sont vraiment très bons. Donc, lien en barre d'arbre, il a des raisons, elle est gratuite en plus en 30, c'est métropolitaine. Et puis, voilà. Dites-le en commentaire si vous voulez plus de vidéos. Abonnez-vous aussi. Et puis, bisous. On vous aime.